Voilà je fais comme ça Grégoire, voilà sous vos applaudissements mesdames et mesdames et messieurs j'entends un petit peu de gros voilà avec tout Grégoire qui est arrivé ici à boire ou à roser comme tu veux Grégoire avec grand plaisir. Allez on fait une innovation Grégoire le vainqueur du trail de Bourbon qui est grandement grandement méritant et qui a réalisé un excellent parcours Grégoire maintenant voilà on est nombreux aujourd'hui malgré tout et qu'est ce que tu peux nous dire Didier on va couper le son derrière et laisser la parole à Grégoire avec nous il s'est arrivé pendant que Ludo nous a rejoint n'est-ce pas et je vais trop vite pour moi l'ami c'est pas sa voix que tu as entendu c'est la mienne mais c'est pas grave c'est pas rien on est on est potes on est tous là donc il s'est dit c'est bon quand il a entendu la voix et où il s'est dit voilà ça y est j'y suis j'y suis arrivé je sais que Ludo est beaucoup plus expert que moi donc je lui dis c'est mais c'est le soin à Ludo qui a couru pour venir te rejoindre mais ça fait rien que je te passe la parole pour que eux qui sont là puissent entendre et eux vous qui êtes là je vous entends pas je vous entends pas vous êtes là Grégoire s'il te plaît merci les impressions ici à l'arrivée c'est toujours aussi magique après honnêtement je suis parti serein au début et après pendant pendant six heures c'était une galère pour moi même si j'étais en tête enfin dans le groupe des têtes j'ai été en bataille constante sommeil nutrition j'avais chaud tout le temps tout le temps et après du coup ça s'est passé et après j'ai souvert de la chaleur et c'était un combat dans ma tête à pas lâcher tout le temps et voilà du coup là comme dit mon entraîneur une fois dans ta vie t'es allé au bout de toi même mais là c'était aujourd'hui il est arrivé sur le stade de la délivrance aujourd'hui enfin bah ouais on l'a annoncé au début dans ma voix faut te l'être chauffe hein je suis parti d'ici d'été le bel épisode après peut-être 8h non mais t'inquiète ça va monter ça va monter ça on est parti il y avait quelques heures à dormir on m'avait dit ouais t'arrives vers 12h50 j'ai suivi ta course j'ai fermé un petit peu les yeux je me suis bon hein mon champion il sera il va être devant il va y avoir une sacrée course mais voilà je ne pense pas arriver encore aussitôt vous l'avez découvert quand il a gagné le grand raid bien sûr il y avait des personnes qui s'étaient perdues on avait dit oh la la il a eu de la chance il a eu de la chance il avait fait quand même un temps incroyable en 23h32 et là de nouveau il confirme deuxième la participation et il était sur le bourbon en n'étant pas sûr d'être complètement prêt pour le grand raid après quand je l'ai vu il me dira j'aurais peut-être du être sur le grand raid maintenant ça confirme que tu n'étais vraiment pas prêt pour jusqu'à 160 mais voilà ça confirme encore une fois que c'est un très très grand champion qu'ici la réunion ça lui réussit qu'il aime ça ici d'être avec vous et je crois que vous pouvez lui faire une énorme automation